Ils doivent toujours être bien chics, bien habillés, prêts à nous livrer un beau spectacle. Ils se préparent dans les vestiaires que nous allons visiter d'abord pour vous. Tout de suite, venez avec nous dans ces vestiaires avant d'aller voir encore et découvrir d'autres endroits, de ces beaux stades du TP Mazembe qui fait l'objet de notre découverte aujourd'hui ici à Lubumbashi. On va à ce vestiaire A, ce sont les vestiaires du TP Mazembe. Venez avec moi, nous allons ensemble le découvrir. Voilà, c'est ici que les joueurs du TP Mazembe se préparent avant la rencontre, c'est ça ? C'est ici les vestiaires du TP Mazembe, aux couleurs de cette équipe, vous le voyez. Au total, nous avons seulement 26 armoires, parce que nous avons les 18 joueurs qui sont convoqués. Mis à part les 18 joueurs qui sont convoqués, nous avons les membres du staff technique. C'est que chacun peut avoir une armoire pour caser ses affaires. C'est fermé pour le moment. Vous savez qu'une grande partie des joueurs du TP Mazembe sont convoqués à l'équipe nationale qui joue la Coupe d'Afrique des Nations de football en Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut voir juste une des armoires ? Oui, les armoires, il y a la possibilité ici, les temps qu'ils mettent son t-shirt, son maillot, pour les ouvrir, caser ses bottines. On va caser ses bottines comme les joueurs sont des entraînements. Ils sont pour les commencer. On a un step de plus, les armoires pour les protéger. Parce qu'il y a un stade, c'est une affaire, et si le protéger, c'est une autre affaire. Et vous les découvrez, ici on a des lits de massages. Nous avons des lits de massages qui doivent permettre aux médecins de masser les joueurs avant les matchs. Mise à part les lits de massages, nous avons une table où on peut tout mettre, les affaires de l'équipe, fruits, et un tableau. Bien évidemment, pour expliquer les consignes. Je vois d'ailleurs sur les tableaux, je crois que le coach Lamine faisait son classement. On a trouvé un classement laissé par le coach Lamine là, pour un match. C'était un match amical que l'équipe du tout puissant Mazembe a joué contre la formation du cercle sportif d'Ombosco. C'est le classement que vous voyez là. Mais ici aussi, nous avons l'écran télé. Et la particularité de cet écran télé, c'est le signal du stade que vous avez en direct. C'est lui qui reste au vestiaire, que ce soit le coach qui reste au vestiaire, même si vous êtes expulsé, vous quittez le terrain. Vous venez ici, dans le vestiaire, vous pouvez continuer à suivre le spectacle, pas via des télévisions, mais via un canal AV, où vous avez directement le signal du stade. Même s'il n'y a pas de retransmission, vous pouvez bien évidemment voir les installations sanitaires, qui sont toujours aussi propres. Et puis, évidemment, une petite cabine. Oui, ici, ce n'est même pas une petite cabine. Vous savez, dans toute équipe, il y a toujours un staff dirigeant. Il faut toujours prévoir un local où les coachs peuvent s'y retirer et ensemble avec les dirigeants de l'équipe. Ils décident de certaines choses que les joueurs ne doivent pas entendre. Ils sont dans de très, très bonnes conditions. Ils se mettent ici, ils se clématisent dans de très bonnes conditions. Ils décident, puis ils viennent les communiquer aux joueurs. Voilà, c'était là le vestiaire du TP Mazembe. On va quitter. Il n'y a pas une seule équipe sur le terrain. Il y en a deux. La deuxième équipe a aussi ses vestiaires juste à côté. Allons voir si c'est différent de vestiaires du TP Mazembe. Les conditions sanitaires, c'est plus que... Non, je l'ai souligné tout à l'heure. On va garder quand même le toilette, pas pour les téléspectateurs. Allez, allons-y voir le vestiaire B. Vestiaire B, même condition, seulement que vous comprenez qu'on a changé de couleur. Là-bas, on était couleur noir et blanc. Ici, on a un peu du rouge et du blanc sur les murs, ça c'est sûr. Mais les conditions sont les mêmes. Ça, c'est pour les visiteurs qui viennent. Ils doivent également se retrouver dans les mêmes conditions que l'équipe qui reçoit. Voilà. Je vais vous laisser sur ces images de Félix Calombo qui vous montre les vestiaires. Nous, on va se retrouver dans l'autre partie. Avant d'arriver dans l'autre partie, il y a des locaux annexes. Nous avons la salle de presse pour les conférences de presse. Nous avons les bureaux des officiers, la salle d'anti-dopage et aussi les vestiaires des arbitres. On peut aller tout de suite ? On peut. On y va. Vous savez que pour un match de football, les journalistes jouent un très, très grand rôle. Évidemment, il est appelé à participer à différentes séances de préparation des matchs. Vous avez la salle de presse et conférence room. C'est ici qu'avant match, les différents entraîneurs des équipes, différents responsables, les médias officiers, comment ils appellent, communiquent avec la presse. Donc, c'est dans cette salle. Ils sont admis à cette salle que quelques journalistes accrédités pour la rencontre. Ils viennent, ils posent évidemment différentes questions pour en savoir un peu plus sur les matchs qui se jouent dans les minutes et les secondes qui suivent. Voilà, une belle petite salle pour nous, journalistes, qui avons besoin d'informations, qui avons besoin de communiquer avant la rencontre. D'ici, on va également aller à une autre salle, ce qu'on appelle la cabine de presse. Vous savez, pendant les matchs, les journalistes vibrent et vous transmettent leurs émotions. Ils commentent pour vous les matchs. Et on a tout fait ici pour que la salle soit la mieux équipée possible pour permettre aux journalistes de mieux vous transmettre ou de mieux vous retransmettre ou de commenter les différents matchs du TP Mazembé ici dans son stade. Allons-y voir à quoi ressemble la cabine de presse. Vous savez que pour un grand match, il faut un commissaire au match. Ils ont leur bureau ici. Tous les différents responsables. Bien sûr, on a des vieilles feuilles de match. De match. Voilà. Bon, ils ont leur bureau. Et là-bas, ce sont des installations, évidemment. Ça, c'est les bureaux des officiels qui doivent faire un bon rapport à la Confédération africaine de football ou à la FIFA. Lorsqu'il y a un match organisé ici, si les officiels font un mauvais rapport sur vous, ça veut dire que vous avez sérieusement de problèmes. Il y a une autre salle qu'on n'a pas pu ouvrir tout à l'heure, c'est la salle anti-dopage. Vous savez qu'à la fin d'un match, normalement, les organisateurs saisissent, évidemment ceux qui s'occupent du dopage, saisissent un joueur au hasard pour les tests. Voilà. Si vous vous êtes dopé, c'est des problèmes que vous allez avoir avec la CAF. Oui, l'ambulance qui vient au secours de ceux qui tombent sur les stades. Voilà. On doit les soigner. Pour ne pas perdre des minutes, on a envie de les évacuer tout de suite. Ici, c'est le bureau pour les arbitres. Voilà. Les arbitres qui viennent, bien évidemment, officier des matchs ici, ont leur bureau également. Ils viennent ici pour se concerter pour des consignes, évidemment, pour l'arbitre central qui doit donner des instructions aux autres arbitres protocolaires pour le travail qu'ils vont pouvoir faire sur les stades. Ils se retrouvent dans les conditions qu'il faut. Avec aussi leur vestiaire, s'ils veulent laisser quelques petits objets, ils laissent là-bas, ils vont officier le match à la fin. Ils ne repassent pas ce bureau-là pour, évidemment, s'échanger parce que vous savez que l'arbitre ne vient pas forcément déjà habillé en tenue. Il est habillé comme tout homme. Quand il arrive ici, il enlève sa chemise, son pantalon. Il se met en tenue de travail pour aller officier un match de football. Allez, on peut aller maintenant à la cabine de presse ? On peut aller, avant d'arriver à la cabine de presse, la cabine de presse est entourée de boxe VIP. Vous avez une très très belle vue sur l'air des jeux du stade TPMZMP. Allez, on y va. On parlait de boxe VIP tout à l'heure, sous cette tribune d'honneur où nous nous trouvons en ce moment. On va entrer par là pour aller découvrir ces endroits magnifiques dans ces beaux stades. Vous avez une image, de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas de commentaire en plus à rajouter. Voilà, on fait notre entrée dans ces boxe VIP, on peut le dire. Et ici, il y a des boxe dédiées. Il y en a 15, nous a-t-on dit ici. Les différents boxe dédiées avec des noms sur chaque boxe. Il y a par exemple le boxe présidentiel. Donc, si le président veut un jour venir regarder le match avec ses invités, c'est là qu'ils vont entrer. Il est fermé pour le moment. Le président n'est pas là. Et là, par exemple, c'est TFM. C'est un des sponsors du club du TPMZMP, Tank, Fongrum et Mining, qui sponsorise bien sûr le club. Jetez-vous un peu d'oeil. Regardez le confort qu'il y a dans ce boxe. Lorsqu'on est à la mi-temps ou lorsque le match n'a pas encore commencé, on peut se relaxer, se détendre dans ces jolis canapés. Voilà. On s'assit confortablement, on est à l'aise, on attend le match qui va commencer. C'est la même chose lorsque l'on est à la mi-temps. Et lorsque le match reprend, on vient s'asseoir ici. Voilà. Là, on a une telle vue sur le stade, l'air de jeu, j'allais dire. Et puis, en face, regardez ce que ça donne. TP Mazembe, bien évidemment, de l'autre côté, d'une autre tribune du TP Mazembe pour cette cabine VIP dédiée à un des sponsors du club. Allez, on quitte ces boxes pour un autre boxe. Venez avec nous. Et un beau couloir, tout au long de ces couloirs, évidemment, des endroits pour, bien sûr, s'installer un peu et discuter si on n'a pas envie de rester à l'intérieur. Bon, il y en a d'autres qui sont également sponsors du TP Mazembe. Il y a le boxe 9, c'est le boxe dédié au club. Voilà. Je crois que c'est ici où, généralement, les autres invités de marque du club viennent. C'est pratiquement le même modèle par rapport au design. Les invités qui viennent, les invités d'honneur du club, qui sont invités par le chairman Moïse Katoumbi-Chapwe, sont à l'aise, bien installés dans ces différents boxes. Et ça, c'est nous. Ça, c'est le boxe de la presse. J'ai parlé du boxe de la presse tout à l'heure. Mesdames, messieurs, bienvenue chez nous. Bienvenue dans ces boxes de la presse avec tous les différents commentateurs qui, dans les conditions les meilleures, on peut le dire. Dans les conditions les meilleures, je vais plutôt qu'on aille dans l'autre cabine. Venez voir dans cette cabine-là parce que j'ai vu quelques fiches. Et ça, c'est intéressant. Les journalistes, les commentateurs s'affichent comme cela avec, bien évidemment, les compositions des différentes équipes. Tepe Mazembe comme l'autre club qui est venu faire un petit tour par ici. Et voilà, devant lui, un ordinateur, accès à Internet à haut débit ici dans ce stade. Et là-bas, il peut voir comment les jeux se déroulent et comment c'est son commentaire. Il y a un poutou qui donne à Kasusula, Kasusula qui donne à Miyao. Et ça, ça fait bien. Des cabines comme ça, on les a assez rarement quand même dans nos stades. Il faut le reconnaître, sauf un tout petit peu au stade de martyr, mais aussi moderne. Je pense que de ce côté-là, du côté de la modernité, les Tepe Mazembe a quand même frappé fort sur ce point de vue. Et ceux qui ont construit ce stade n'ont laissé aucun petit détail. Et évidemment, ils se retrouvent ici. Réserver plus assez de la presse écrite. S'ils n'ont pas de place de l'autre côté, ils peuvent se concentrer à la mi-temps, faire un petit papier, écrire et c'est la pige. Ils ont une table, ils ont l'écran, ils révoient. Toutes les actions de la première ou de la deuxième mi-temps, ils ont le temps dans 30 minutes de faire leur papier, de les publier partout. Sans problème, envoyer le papier diffusé sans beaucoup d'inquiétude. Donc les journalistes ici au stade du Tepe Mazembe travaillent sans problème pourvu que l'on ait obtenu son accréditation bien avant. Il existe bien sûr tout un service qui s'occupe de ça. Mieux vous annoncer un peu plus tôt, vous voyez qu'il n'y a que quelques cabines. On ne peut pas prendre tout le monde. On prend seulement les médias et qu'on a officiellement accrédité. Voilà ce que ça donne cette tribune, cette cabine de presse qui n'a rien à envier aux autres cabines de presse d'autres stades à travers le monde. Allez, on quitte notre cabine à nous, la cabine de presse. On continue sous le couloir pour découvrir d'autres boxes. Évidemment, je vous signale que si vous regardez seulement sur ce que vous montre Félix, ce sont les différents sponsors du Tepe Mazembe, Mining Company Katanga, Forest et d'autres sponsors qui ont leur cabine VIP. Le modèle, il est toujours pratiquement le même partout. Allez, on va quitter ce box VIP, vous vous l'avez dit, pour se rendre dans l'autre partie de ces beaux stades du Tepe Mazembe que nous découvrons aujourd'hui. Venez avec nous pour continuer la visite. On a dit tout à l'heure qu'on n'a rien laissé au hasard. Si nous sommes une entrée, ça dit qu'on peut descendre aussi par les ascenseurs. Oui, l'entrée que vous voyez, après que la caméra vous présente, c'est la montée, tout comme la descente par ascenseur. Mise à part cette entrée ou bien cette sortie, nous avons encore quatre autres issues. Nous avons une ici avec l'escalier métallique qui, celle-là, pointe directement vers l'entrée de la tribune VIP. Et les deux sorties de ces cours qui sont aux deux extrémités, nous avons la droite, tout comme gauche. Et l'autre sortie, c'est par les devants ou ceux qui sont au niveau de box VIP. Pendant les matchs, ils peuvent suivre cette rencontre au niveau de la tribune VIP, où nous avons des housses qui sont placées au-dessus des sièges. Ils peuvent suivre là-bas et revenir ici. Ils ont une sortie pour vous dire que tout est facilité en cas de problème. Vous avez toutes les sorties et pendant l'ambiance, vous pouvez entrer ici et là. Et surtout les VIP n'ont pas été obligés de ces côtés avec l'ascenseur et les issues de secours. Voilà, on a parlé de VIP, mais il faut parler d'autres personnes qui ne peuvent pas forcément accéder à ces cabines VIP, parce qu'il faudra remplir certaines conditions, évidemment, pour être accepté par le TP Mazenbé, pour venir suivre les matchs dans des box VIP. Ceux qui ne sont pas VIP se retrouvent de l'autre côté, chez Monsieur.